Alors je me posais la question de savoir si, est-ce que je me battais pour plus de sécurité, pour plus de propreté, pour plus de mixité sociale, pour avoir accès à des espaces publics fréquentables, et finalement je me suis dit, en fait je me bats pour la dignité. Et Valérie tu en as parlé tout à l'heure, tu as dit ce mot dignité, et je crois que c'est ce qui caractérise le plus mon engagement aujourd'hui à Paris. On parle beaucoup de Paris, Ville-Lumière, il y a des quartiers dans cette Ville-Lumière qui sont totalement plongés dans l'obscurité. Moi je suis en colère ce matin, Valérie, vous avez très certainement suivi l'actualité parisienne. Je suis en colère parce que ça fait plusieurs mois que j'espère que cette campagne municipale à Paris sera l'occasion pour nous d'avoir un débat, d'avoir un vrai débat, proposition contre proposition, projet contre projet, bilan contre bilan, et je constate avec consternation que depuis des mois, les Parisiens ont été privés de ce débat, et je crains que l'actualité du jour ne nous prive davantage de l'opportunité d'avoir ce débat. Or aujourd'hui je crois vraiment, après 20 ans de gestion de la même équipe, après 6 ans d'une gestion qui a profondément abîmé la ville, je crois qu'il est temps qu'on puisse avoir ce débat, qu'on puisse non pas se poser la question de savoir s'il faut déménager la gare de l'Est, détruire le périphérique ou planter des fouets urbains, mais de savoir, et c'est ce que je m'efforce à faire, et c'est ce que nous avons tenté de faire avec Libre en présentant des propositions très concrètes au mois de novembre, vous voyez ça remonte, mi-novembre, pour justement que nous puissions avoir des rues qui sont propres, des rues qui sont sûres, des écoles qui sont fréquentables. Comment est-ce qu'on fait pour endiguer le fléau de la toxicomanie ? Pas un mot dans cette campagne sur le fléau de la toxicomanie qui ravage entièrement des quartiers du nord-est parisien, et au-delà, je suis consterné de voir cette campagne, et je suis consterné de voir qu'elle ne s'est pas jouée sur le fond, donc moi en tant que candidat dans le 18ème arrondissement et chef de file de Libre à Paris, nous continuerons à défendre nos propositions, à défendre notre vision de Paris, une vision cohérente globale de ce que doit être Paris dans sa métropole, et surtout pour qu'on puisse mieux vivre enfin à Paris.